Le projet que nous défendons avec tellement d'ardeur au Cercle Montesquieu, c'est une mission, la mission droit et handicap. Il nous est apparu très important il y a déjà plusieurs années au Cercle Montesquieu, de travailler sur l'inclusion des juristes en situation de handicap. La question qui se pose est très simple, quelle est l'accessibilité de nos professions aux personnes, spécialement les juristes, avocats ou jurés d'entreprise, qui sont atteints de handicap ? Heureusement aujourd'hui, la question du handicap n'est plus un sujet tabou et d'une certaine façon on est dans une logique maintenant vertueuse, puisqu'on en vient à donner des prix à toutes les initiatives positives et qui tendent à l'inclusion. Donc ça veut dire qu'on veut donner une visibilité au handicap pour faire en sorte qu'en effet ce ne soit plus ce tabou que ça a été pendant si longtemps. Et c'est vrai que c'est de ce point de vue un vrai bonheur de voir qu'en effet tous les acteurs du droit convergent et se saisissent en réalité de ces questions. Ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'il y a encore de quoi espérer dans les acteurs de la justice. Pour plusieurs raisons. La première c'est qu'on a un engagement mondial en faveur de la diversité. C'est quelque chose qui compte énormément à nos yeux et pour nous la diversité s'inscrit dans l'action. Ça n'est pas juste des paroles ou des conférences. On a un certain nombre d'initiatives au cabinet, notamment à Paris avec le prix de la diversité qui a été inauguré l'année dernière en partenariat avec Walt Disney, qui se poursuit cette année avec Deezer, qui encourage les jeunes étudiants en droit à proposer des solutions en faveur de la diversité à partir d'un thème qui est choisi avec l'entreprise. Et puis aujourd'hui particulièrement parce que c'est vrai que les situations de handicap, à l'intérieur de la diversité, on trouve que c'est un peu le parent pauvre. On trouve qu'on parle beaucoup de diversité, qu'elle soit de couleur, de race, de genre, mais beaucoup moins du handicap. C'est quelque chose dont on parle énormément au sein de notre cabinet et on souhaite pouvoir élargir la représentation des personnes en situation de handicap parmi nos avocats, nos stagiaires, notre staff. Et pour moi, à titre personnel et en tant que représentant du cabinet, c'était le moyen de venir, d'écouter, d'apprendre très humblement. Et donc pour moi, à titre personnel et pour le cabinet, c'est l'occasion de venir rencontrer et le Cercle Montesquieu et l'association Droit comme un H, dont on comprend qu'elle est pionnière dans ce domaine, et d'apprendre, d'écouter humblement, d'essayer de voir comment on peut élargir cette représentation au sein de notre cabinet, et peut-être servir même de pionnier à notre tour dans les cabinets d'avocats sur ce domaine. Alors, l'amélioration des conditions de travail, pour tous, c'est une question autour de laquelle nous nous sommes retrouvés, le Cercle Montesquieu, Microsoft et Droit comme un H, c'est une question qui concerne l'accessibilité numérique. Si on la prend dans son acception purement juridique, l'accessibilité numérique ne devrait concerner que les personnes en situation de handicap. Mais si on la prend dans le sens commun, qui est celui finalement autour duquel nous nous retrouvons, c'est une question davantage d'ergonomie que d'accessibilité. L'idée étant celle-ci que tout le monde puisse utiliser un outil simple, facile à comprendre, facile d'utilisation, et qu'ainsi, valides comme handicapés, puissent améliorer leurs conditions de travail autour du même outil. C'est très important le même outil. Le même outil, c'est la garantie de l'intégration de tous. On ne peut pas avoir une catégorie qui utiliserait telle version ou tel logiciel, et une autre catégorie qui en utiliserait tel autre. S'entendre dans la même ligne de service, évidemment, ça n'aurait aucun sens. Donc on est obligé d'avoir le même outil, mais il faut que l'outil soit accessible à tous. L'ensemble des membres du jury Tech for Legal Accessibility a été particulièrement séduit par les projets qui leur ont été présentés. Nous avons sélectionné trois projets, sur la base notamment de l'importance qui a été donnée pour chacun des projets sur l'inclusion de la technologie et de la possibilité pour tous d'y accéder. Alors aujourd'hui, en définitive, on peut considérer qu'en France, on a un vrai élan pour pouvoir créer des solutions pour répondre aux situations de handicap. Et quand on compare avec les différents pays européens, on a des pays qui, par nature, sont déjà un petit peu plus engagés sur le sujet. On va parler des pays du nord de l'Europe, notamment, et puis de l'Angleterre, où l'Angleterre sont aussi assez en avance, et particulièrement sur les sujets autour du numérique et de l'accessibilité numérique. Parce qu'en fait, le métier d'avocat est né de la diversité, et qu'il y a des talents incroyables dans ceux qui ont à surmonter des handicaps, qui fait que si nous ne sommes pas capables d'avoir un droit qui est inclusif, eh bien nous nous privons de tous ces talents. Tous ceux qui ont eu un peu plus de difficultés, ou beaucoup plus de difficultés, pour entrer sur une activité, ont une richesse insoupçonnée, et on ne peut pas s'en priver. Participer à la sélection de ces projets, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure parce qu'on s'aperçoit qu'il y a à la fois des acteurs qui entrent dans le domaine du handicap, qui veulent s'emparer de ces questions fortes. Mais on voit aussi qu'il y a des acteurs qui sont, j'allais dire, des piliers de la société, en matière de développement d'entreprises, de développement de projets divers, qui semblent réaliser désormais combien il est important, après la loi du 11 février 2005, portée par Marianne Manchamp, et bien de vraiment faire en sorte que ce XXIe siècle soit le siècle de l'inclusivité, de l'inclusion de tous. Le monde du droit, depuis longtemps, s'intéresse à ces questions, et notamment qui sont portées par l'association Droit comme un H. Et c'était tout naturel pour nous de s'associer à cette initiative du Cercle Montesquieu de Droit comme un H, mais aussi de Microsoft, pour sensibiliser au mieux les juristes à ces questions de démarches inclusives des personnes en situation de handicap dans le domaine du droit. Déjà, croire en soi, c'est un conseil. La question, elle est également, la question, je crois, qui est posée, c'est celle-ci, quel effort êtes-vous prêt à consentir ? Vous allez devoir consentir un effort beaucoup plus important en étant en situation de handicap, parce que, c'est pas le tout de faire des études, c'est qu'après, il faut trouver un travail, et ce n'est pas parce que vous êtes handicapé que vous méritez davantage un travail, c'est parce que vous êtes meilleur. Donc, si vous voulez réussir, croire en vous, dites-vous que vous êtes meilleur, parce que ce handicap, c'est une force. Si vous ne pensez pas que ce handicap est une force, mais que c'est un frein, alors vous resterez avec ceux qui freinent, et puis ceux de devant, ils accélèrent, ils vous largueront. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il ne faut pas compter sur la gentillesse. Vous pouvez compter sur la bienveillance, mais pas sur de la gentillesse. Et la bienveillance suppose un retour de votre part. Ce retour, c'est votre effort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada